Je question de ce jour la volonté de nos autorités à lutter contre le désordre urbain dans nos différentes villes. Comment comprendre l'éternel recommencement ? Ces dernières années, mesdames et messieurs, le phénomène d'urbanisme va croissant au Cameroun. La population urbaine est passée de 28% en 1976 à 37% en 1987 et atteint les 48% en 2005, avec un taux d'urbanisme de 52% dans les villes en 2010, où l'on enregistrait plus d'un million sur 19 millions d'habitants, selon le rapport national de 2015. Actuellement, le Cameroun compte près de 52% de la population urbaine. Cette rapide urbanisation est source de nombreux dysfonctionnements, et mot y compris le désordre urbain, lié à l'anarchisme des populations. La notion de désordre urbain est abordée sous plusieurs angles. Pour les sociologues, elle inclut l'incivisme urbain. Les géologues et urbanistes y voient plutôt le résultat d'une urbanisation anarchique. Du point de vue politique, cela reflète une crise de ville, tandis que sur le plan juridique, il s'agit du non-respect des règles en vigueur. Dans tous les cas, la gestion du paysage urbain est directement impactée, mesdames et messieurs. On observe ici la planification urbaine déficiante. L'espace public n'est pas suffisamment valorisé, ce qui entraîne une utilisation anarchique et désordonnée. Les individus accusés d'incivisme se perçoivent souvent comme étant un autre et se considèrent victimes d'une machine repressive. Chacun semble établir ses propres règles dans l'espace où ils se trouvent, entraînant une absence généralisée des normes. Les autorités municipales semblent d'une manière ou d'une autre encourager cette anarchie, par exemple la vente des tickets aux commerçants le matin et leur déguerpissement le soir. On observe une désorganisation au niveau du pouvoir local, ce qui accentue les problèmes d'aménagement et de gestion urbaine. On observe une prolifération de l'urbanisme sauvage, un thème employé par l'écrivain Jean-Vier O'Nana pour décrire cette situation. On constate également diverses formes de débrouilladise en milieu urbain, reflétant la quête de survie dans un environnement mal planifié. Qu'est-ce qui peut être à l'origine du désordre urbain observé dans nos villes ? Question. L'homme n'observe ici des lacunes et une incohérence des dispositifs institutionnels. La communauté urbaine de Douala a lancé en 2021 l'opération « Restituer le trottoir aux piétons » pour faciliter la mobilité urbaine. La campagne visant, n'est-ce pas, à évincer les commerçants des trottoirs n'a pas donné les résultats escomptés. De plus, l'opération Douala Clean City, lancée en octobre 2023, a été marquée par une période de casse sans précédent. Marché central cassé. Après la démolition, l'anarchie s'est rapidement réinstallée. Marché Grand Gare à Douala IV, la destruction a conduit à un retour rapide à la situation initiale. Au lieu d'Ibona Berirai, toujours dans le quatrième arrondissement, les opérations de démolition ont été inefficaces et sans impact réel. En Dokkoti, en moins de 24 heures, le désordre initial s'est réinstallé après la démolition. En Dokkoti, pendant que les démolitions étaient en cours, les commerçants ont immédiatement récupéré leurs matériaux et ont monté à nouveau des comptoirs. Au marché de la douche, ici même à Akwa, le gouverneur de la région du littoral est à maintes reprises descendu sur le terrain. Lui-même, Papa Ivaha, est certainement dépassé par les événements. Sans une citoyenne responsable, mesdames et messieurs, et active, sans une autorité bien ordonnée, sans une capacité réelle de l'État à répondre effectivement aux attentes des populations, que ce soit sur le plan de la santé, de l'éducation, de la sécurité, de l'emploi, du logement, des routes, des loisirs, pour ne citer que cela, la lutte contre le désordre urbain a toutes les chances d'être un combat perdu d'avance, selon les spécialistes en plan d'urbanisation. L'absence d'une citoyenneté active et disciplinée contribue à l'échec des mesures. Les commerçants et les usagers continuent d'utiliser les trottoirs, malgré les tentatives d'évacuation. Cependant, quelle alternative proposent les autorités pour sortir les commerçants du trottoir ? C'est la grosse interrogation de ce matin. Les boutiques dans les marchés sont-elles accessibles à tous ? Question. Où sont relocalisés ceux qui doivent quitter les trottoirs ? Existe-t-il un plan pour ces commerçants ? Est-ce la raison pour laquelle l'anarchie revient systématiquement ? Une autre interrogation ce matin. Pourquoi ce manque de rigueur dans les initiatives des autorités ? Cette situation, mesdames et messieurs, met en lumière l'absence de planification et d'organisation combinée à des pratiques administratives incohérentes, ce qui rend la gestion urbaine difficile. Selon les espères, il est crucial d'établir une programmation et une planification rigoureuse, élaborer aussi un plan directeur national, assurer la cohérence dans les projets visant à valoriser l'espace public, prévoir les besoins futurs et les évolutions urbaines, prévenir les installations illégales avant d'intervenir pour les évacuer, organiser également l'installation des commerçants de manière ordonnée, élaborer un plan pour l'expansion urbaine, mesdames et messieurs. Mais alors, est-ce que tout cela sera réellement entendu et pris en compte par nos autorités ? Je me questionne.